Hello, c'est Marco, et aujourd'hui je vais vous parler de comment sélectionner les meilleures plateformes de prêt entre particuliers pour votre portefeuille. C'est vrai que je parle souvent sur mon site et sur tous mes réseaux sociaux de plateformes de prêt entre particuliers, de comment investir, de quelles plateformes choisir. Je voulais vraiment faire une vidéo sur mon process pour choisir ces plateformes avant de les ajouter à mon propre portefeuille. Donc c'est vraiment le point le plus important, parce que les plateformes, en fait, ça permet d'automatiser au maximum vos investissements, comme j'en parle souvent dans mes vidéos. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez investir, ensuite il n'y a plus beaucoup de travail à faire, en fait, si vous voulez. Il y a juste à regarder, à checker de temps en temps. Mais la partie la plus importante, c'est la partie sur laquelle vous devez vraiment passer le plus de temps, c'est à choisir ces plateformes. Donc vraiment, cette vidéo va vous permettre d'avoir un process pour choisir les plateformes, et aussi pour vérifier ce que vous allez entendre, par exemple, sur mon site ou sur d'autres sites qui parlent de ces plateformes. Vraiment pour vous faire votre propre opinion, pour votre propre choix en termes de plateformes sur lesquelles investir. Donc, il y a deux sets de critères, on va dire, que j'utilise. Les premiers, c'est les critères objectifs, et bien sûr, il y a aussi les critères subjectifs. Donc, on va d'abord voir les critères objectifs de comment choisir ces plateformes. Le premier critère, peut-être le plus important, c'est le rendement. L'investissement, le but, c'est d'avoir le plus d'argent possible tout en limitant les risques, et en ayant des investissements complètement automatisés, ça c'est ce que je parle souvent sur ma chaîne. Donc là, le rendement, c'est toujours la première chose que je regarde. Alors, bien sûr, je ne cherche pas des rendements extravagants, c'est-à-dire que si une plateforme vous propose 20-25%, il y aura sûrement un souci, il y aura sûrement un lot, et c'est-à-dire que la plateforme ne sera sûrement pas très sûre, ou même que c'est une fraude. Je cherche du rendement, voilà, qui sont dans les alentours de... entre 10 et 13%, on va dire. C'est à peu près la fourchette dans laquelle je regarde. Pour les en-dessous, voilà, ce n'est pas vraiment intéressant, c'est-à-dire que ça ne vaut pas la peine pour le niveau de risque que vous allez prendre. Et voilà, au-delà, c'est souvent des plateformes qui ne sont pas sérieuses, où la sécurité n'est pas importante, voire les investis dans des projets très risqués, et vous allez quasiment être sûr de perdre de l'argent. Donc voilà, le premier, c'est le rendement de la plateforme. C'est le premier critère objectif que je regarde avant de choisir une plateforme. Le second critère que je regarde maintenant, c'est la licence d'investissement. Donc ça, j'en parle dans certaines de mes vidéos assez récentes, c'est qu'il y a beaucoup de plateformes, en fait, qui, après certains scandales en 2019, avaient des plateformes qui étaient tout simplement des arnaques, pour le dire tout simplement. Il y a beaucoup de plateformes qui ont fait la demande d'une licence d'investissement. Alors c'est l'une des licences les plus difficiles à avoir, c'est l'équivalent, par exemple, de ce que les courtiers en bourse ont sur la plateforme, qui permettent aux gens d'investir dans le marché. Là, c'est pareil, c'est vraiment une licence qui va permettre aux gens d'investir dans des sécurités qui sont basées sur les prêts des plateformes, en fait. Donc c'est vraiment tout un changement de paradigme pour les plateformes, qui passe d'une simple société financière, qui permet de faire un lien entre investisseurs et emprunteurs, à vraiment une plateforme d'investissement. Et ça, ça implique beaucoup plus d'audits sur ces plateformes, et du coup, beaucoup plus de sécurité pour les investisseurs. Donc là, vraiment, en ce moment, à part certaines plateformes qui ont des rendements plus élevés, on va dire, que d'autres, je choisis vraiment uniquement des plateformes qui soit ont déjà cette licence, ou alors qui ont fait la demande, ou qui vont refaire la demande. C'est vraiment un point qui est très important, le point de la sécurité de l'ouvreur sur les plateformes. Donc la licence, c'est pas le seul point, mais c'est un point très important en termes de sécurité. Le troisième point de ces critères objectifs, et là encore, c'est vraiment un point essentiel, avec le rendement et cette licence, c'est inspecter les sociétés de crédit. Donc TSE et une société de crédit, c'est en fait la société qui va mettre les prêts sur la plateforme. Donc la plupart des plateformes sont en fait juste sur une place de marché, c'est-à-dire qu'ils mettent en lien, vous, l'investisseur, avec ces sociétés de crédit. Et là, je vais vraiment regarder, une par une, ces sociétés de crédit, qui elles sont, quelles sont leurs performances historiques, si ils ont beaucoup de problèmes ou pas, quels sont les pays aussi dans lesquels ils proposent ces prêts. Et c'est très important de choisir une plateforme avec des bonnes sociétés de crédit, parce que c'est là qu'il y aura des soucis si jamais il y a une crise financière, comme c'est le cas du Covid par exemple. Le Covid, ça a montré que le problème était sur certaines de ces sociétés de crédit, que j'avais, je dois l'avouer, moi-même pas assez regardé, pas assez prêt, et une simple analyse du bilan financier par exemple, montrait que, en cas de crise, c'est là qu'il y aura des soucis. Si on roule l'air, d'où vient le risque sur une plateforme ? Il y a trois risques en fait. Il y a le risque des emprunteurs, c'est les gens qui demandent l'argent. Donc là, c'est en général couvert par une obligation de rachat, ça aussi on va en parler dans un instant, mais c'est quelque chose de standard maintenant, qui dit que la plateforme va vous rendre l'argent si jamais il y a un souci avec la personne qui ne paye pas. Il y a aussi un risque sur la plateforme, c'est-à-dire que la plateforme en elle-même peut faire faillite par exemple, là, ça c'est couvert par, en gros, toutes les plateformes font ça, c'est que l'argent est séparé des comptes de la plateforme. Si jamais il y a un souci juste à la plateforme, l'argent doit être totalement séparé, et vous allez pouvoir continuer tout simplement à recevoir l'argent des prêts, parce que c'est totalement séparé, souvent chez une autre société, qui va garder l'argent des investisseurs. Si la plateforme commence à piquer l'argent, on va dire, dans les caisses, pour dire simplement, là, il y a un souci de départ en fait, et il n'y a aucune plateforme que je connaisse qui fait ça, toutes ont vraiment des comptes séparés entre leur argent, leur propre trésorerie, et l'argent des investisseurs qui investissent dans les prêts. Et donc, le dernier risque, en fait, c'est le risque sur ces sociétés de crédit. C'est elles, en fait, qui vont devoir rembourser cette garantie de rachat en cas de problème, et la crise du Covid, par exemple, a montré que certaines n'y arrivaient pas, et du coup, c'est là qu'il y avait les soucis. Donc vraiment, j'inspecte, une par une, les sociétés de crédit qui sont disponibles sur la plateforme, juste en regardant très simplement qu'ils ont un bon bilan financier, et qui va permettre de supporter une crise, par exemple. Le dernier critère objectif, c'est, en gros, ce que la plateforme propose. Ça, c'est toutes les choses que propose la plateforme, et je regarde que, par exemple, effectivement, je veux seulement investir dans les plateformes où il y a une fonction d'investissement automatique. Voilà, c'est la base. Ça, ça permet aussi de trier les plateformes sur ces critères à ces objectifs. Donc voilà, ça, c'était vraiment l'ensemble des critères objectifs que j'utilise pour sélectionner ces plateformes. Alors, ça permet déjà d'éliminer plein de plateformes sur le marché, ça, c'est sûr. Mais il n'y a pas que ça. Une fois que j'ai choisi, ce n'est pas les seules choses qui font mon choix. Il y a aussi des critères plus subjectifs. Et là, ça va être tout, par exemple, les avis de gens sur ces plateformes. Donc, je vais voir des avis sur deux, comment on peut dire, deux façons différentes. La première, c'est sur le site Trustpilot. Donc, c'est là, c'est les avis directement de gens sur la plateforme. Et là, c'est les gens qui laissent directement leur avis et ça permet déjà d'avoir une petite opinion des problèmes éventuels qu'il peut y avoir sur la plateforme. Je lis aussi et je regarde des vidéos d'autres investisseurs, comme moi, comme je vous en parle sur mes différentes chaînes. Et je regarde ce que ces gens disent sur ces plateformes. Alors, ce n'est pas toujours le meilleur avis. Il faut bien voir que certaines personnes font ça juste pour l'argent. C'est-à-dire qu'ils vont juste vous parler d'une plateforme pour obtenir des commissions sur les plateformes sans eux-mêmes investir, sans même mettre un investisseur dans le domaine. Ils vont juste en parler comme ça pour avoir de l'argent. Donc, attention, regardez quand même que ces personnes-là investissent bien vraiment dans les plateformes et qu'ils ne vont pas juste ça pour avoir d'argent. Donc, voilà, c'est pour ça que je regarde à la fois les avis directs d'investisseurs sur la plateforme et aussi plus des commentaires ou des vidéos d'investisseurs qui vont vraiment faire des revues plus alliées des plateformes. La dernière chose qu'ils utilisent aussi pour me faire un avis sur une plateforme, toujours dans sa critère subjectif, c'est de parler directement avec les plateformes. Il y a deux façons, on va dire, de faire ça. La première, c'est de parler avec un support client. Ça, c'est assez simple. Tu peux lui envoyer un email et juste poser quelques questions sur la plateforme, sur comment commencer, par exemple. Et là, vous verrez vite si un support client est là pour vous aider ou juste qu'ils s'en fichent un peu et qu'ils vont juste répondre très rapidement. Ça, c'est déjà un bon indéteur aussi. Il y a aussi maintenant des comptes Facebook ou Telegram, par exemple, des plateformes qui vont vous permettre d'échanger directement avec les plateformes et d'autres investisseurs qui sont sur la plateforme. Ça, c'est aussi une très bonne moyen de directement parler avec des gens de la plateforme par un chat. Et là aussi, vous pouvez vous faire une opinion sur la plateforme et de quoi en attendre dans le futur en termes de support client, par exemple. Donc voilà, ça, c'était les critères subjectifs. Et j'utilise vraiment tout ça pour me faire une idée de chaque plateforme. et là, je vais pouvoir choisir lesquels je mets dans mon portefeuille. Donc, pour vous aider, pour un peu structurer tout ça, ce que je vous ai dit dans la vidéo, je vous ai mis un lien juste sous la vidéo. Vous allez pouvoir trouver vraiment ma checklist point par point de ce que j'ai parlé dans la vidéo, en gros. Et voilà, vous pouvez utiliser ce document point par point pour vraiment sélectionner ou pas les plateformes que vous allez mettre dans votre portefeuille. Je vous ai aussi mis un lien si vous préférez accéder directement aux plateformes que j'ai moi-même filtrées avec cette technique dont vous avez parlé dans la vidéo. Je vous ai aussi mis un lien vers mon article que je mets à jour très régulièrement sur les meilleures plateformes du moment en termes de prêts entre particuliers. Voilà, si vous avez un manque de questions sur le contenu de la vidéo, sur comment choisir une plateforme, sur l'investissement en général, n'hésitez pas à le laisser juste sous la vidéo. Et ceci étant dit, encore merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. à la prochaine.